Tu peux être présenté ? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note ? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie ? Bah parce que tout un tas de conditionnements qui sont devenus inconscients maintenant se sont empilés comme les couches d'un oignon et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître. De l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Dans cet épisode, je vais te parler de discipline, des difficultés qu'on peut rencontrer avec la discipline, des différentes formes de discipline qui peuvent exister. Il y a souvent deux écoles qui s'affrontent. Il y a tout un courant de pensée qui va te dire « Il faut être discipliné, il faut faire des efforts, il faut persévérer, il faut se lever tôt. Même si tu n'es pas motivé, il faut le faire quand même. La discipline est supérieure à la motivation. » Et puis il y a une autre façon de penser qui est plus en mode « Il faut prendre la vie comme elle vient, il faut être cool, il faut se laisser porter par le flot de la vie. » Et on a ces deux extrêmes. Moi, j'ai connu ces deux extrêmes. Je viens du monde du sport, où la discipline, c'est quelque chose de très très ancré, où la croyance du « No pain, no gain, il faut souffrir pour avoir des résultats » est très ancré. Et donc, moi, j'ai été conditionné pendant plusieurs années à fonctionner avec ce mode-là. Le mode guerrier, le mode que j'ai envie ou que je n'ai pas envie, je le fais quand même. Que ce soit faire la vaisselle, je n'ai pas envie, je le fais quand même. Aller à l'entraînement, je n'ai pas envie, je le fais quand même. Faire cette répétition supplémentaire ou ces 5 minutes en plus de jogging que je n'ai pas envie de faire, je le fais quand même. Donc, moi, je viens de ce monde-là, de la discipline, et ça m'a apporté énormément de choses. Et au bout d'un moment, j'en ai eu tellement assez de ça, tellement assez de mettre des coups de pieds aux fesses en permanence, c'était devenu de l'auto-torture, en fait. C'était devenu une vie où beaucoup de choses que je faisais, c'était des choses que je n'aimais pas faire. C'était des choses que je n'avais pas envie de faire. Mais je me forçais à les faire quand même jusqu'à l'overdose, c'est-à-dire jusqu'au moment où ça a été tellement extrême que j'ai basculé dans l'opposé. parce que, encore une fois, je me torturais moi-même. Je n'avais plus la notion de ce qui était réellement important pour moi, de ce qui ne l'était pas, de ce que j'aimais vraiment et de ce que j'aimais moins. puisque, de toute façon, tout était dicté par cette règle extérieure de il faut être discipliné, il faut avoir de la volonté, il faut faire des efforts. Et donc, ensuite, ça, c'est ce que j'appelle la discipline forcée, c'est-à-dire une discipline de mode coup de pied au cul, où tu dois te forcer à faire les choses. Il y a une deuxième discipline que j'appelle la discipline naturelle. Celle-là, on en parle beaucoup moins. La plupart du temps, on considère que la discipline, ça peut, par exemple, être un trait de caractère. Ah ben, lui, il est discipliné, et lui, il n'est pas discipliné. Comme si c'était quelque chose d'inné, comme si à la naissance, tu naissais discipliné, pas discipliné. Coup de chance ou coup de malchance. Bien évidemment, je ne connais personne de discipliné, et je ne connais personne d'indiscipliné. La discipline et l'indiscipline, ce n'est pas des choses intrinsèques, ce n'est pas des choses innées, c'est quelque chose qui se sont plus ou moins cultivées, qui ont été plus ou moins entraînées, en fonction de l'environnement dans lequel on a vécu, de quel coach, mentor, parents, famille, amis, culture, religion. On a vécu. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Donc la discipline, ce n'est pas un trait de caractère fixe et inné, c'est quelque chose qui peut évoluer. Moi, si je regarde ma vie, j'ai eu une période de plusieurs années extrêmement disciplinée, et puis là, les années plus récentes, beaucoup moins disciplinées, et là, les années qui commencent, là, où je trouve un juste équilibre entre les deux. Donc ce n'est pas quelque chose de figé et d'inné. Et il y a donc ce que j'appelle la discipline naturelle, qui est la deuxième forme de discipline. Puisque si tu regardes ta vie là maintenant, et les différents domaines de ta vie, que ce soit dans tes finances, dans ta santé, dans tes relations, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, il y a des endroits de ta vie où tu es extrêmement discipliné. Il y a des endroits de ta vie où si tu m'emmènes avec toi, je vais voir, même si tu n'en as pas conscience là maintenant, que tu es très discipliné. Et il y a d'autres endroits dans ta vie où tu es extrêmement indiscipliné. Donc il y a des endroits dans ta vie où de manière naturelle, tu vas avoir tendance à apporter de l'ordre, et il y a des endroits dans ta vie où naturellement, ça va être le chaos. Tout ça en fonction de quoi ? En fonction des endroits dans ta vie qui sont les plus intrinsèquement importants pour toi. En fonction de tes vrais désirs. C'est-à-dire là où sont tes vrais désirs, là où sont les choses qui t'inspirent au plus profond de toi, tu vas être naturellement discipliné. Tu ne vas pas avoir besoin que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur te dise, il faut que tu fasses ça, je dois faire ça. Et si un de tes vrais désirs, c'est de faire de la musculation, d'avoir un corps sculpté et c'est ça qui te fait lever le matin, je peux te dire que tu n'auras pas besoin de discipline extérieure ni de quelqu'un qui te dit, au fait, n'oublie pas, tu dois aller à la salle de sport ce soir. Parce que si c'est réellement dans tes vrais désirs, la première chose à laquelle tu vas penser le matin en te levant, même si tu as une journée de travail de 8 heures, c'est ce moment où le soir, tu vas aller à la salle de sport. Personne n'a besoin de te le rappeler. Tu n'as pas besoin d'aller faire un effort pour... Tu vas avoir une action spontanée. Tu vas être naturellement discipliné pour passer à l'action et pour aller vers ce vrai désir-là. À l'inverse, si faire du sport avant un corps musclé est très bas dans ta liste de vrais désirs et n'est pas intrinsèquement important pour toi, là, tu vas avoir besoin d'une discipline extérieure ou d'une discipline forcée ou de quelqu'un ou quelque chose qui te dit, allez, bon, maintenant, il faut que tu te bouges, tu as pris trop de poids pendant les fêtes, il faut que tu ailles à la salle de sport. Ou tu vas avoir besoin de regarder une vidéo de motivation qui va te faire donner envie d'aller à la salle de sport. Ou tu vas avoir besoin d'appeler un partenaire d'entraînement pour y aller avec lui et ça va te motiver parce que si tu vas tout seul, tu n'es pas discipliné pour y aller. Mais on a tous en nous cette discipline naturelle. Et cette discipline naturelle, elle est totalement occultée. Et la plupart du temps, l'être humain, il croit que, moi, il se donne une note sur 10 de discipline. Moi, je suis à 2 sur 10 discipliné. Et moi, je suis à 9 sur 10 discipliné. Mais en vérité, c'est faux. Tu as toutes les notes en toi, du 0 au 10. Et tu verras que dans ta vie, encore une fois, tu as des endroits de ta vie où ton niveau de discipline est à 0. Tu verras dans ta vie qu'il y a des endroits où c'est à 5 et d'autres endroits où c'est à 9 et d'autres endroits où c'est à 10. Et si tu crois aujourd'hui que tu es quelqu'un d'indiscipliné, je t'invite à regarder là, maintenant, à quel moment, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu es d'une extrême discipline ? À quel moment, dans quels endroits de ta vie où c'est carré, où tu n'as pas besoin de motivation extérieure, où tu es naturellement inspiré de l'intérieur pour passer à l'action, où tu as une action spontanée ? Et quand tu vas commencer à voir ça, et peut-être que c'est sous des formes qui ne sont pas socialement acceptables pour toi, peut-être que tu es ultra-discipliné en ce qui concerne l'éducation de tes enfants, peut-être que tu es ultra-discipliné au travail, peut-être que tu es ultra-discipliné dans le sport, peut-être que tu es ultra-discipliné dans ton cours de danse du vendredi soir. Peu importe, la question n'est pas de savoir est-ce que tu es discipliné, la question est de savoir où et quand es-tu discipliné. Donc ça, c'est la deuxième forme de discipline. Première forme, la discipline forcée, en mode coup de pied aux fesses. Deuxième forme, la discipline naturelle, celle qui émerge naturellement quand tu vas vers tes vrais désirs. Et il y a une troisième forme de discipline, que j'appelle la discipline cultivée, qu'on pourrait considérer comme une valeur, et quelque chose qu'on pourrait entraîner. C'est-à-dire se dire, ben voilà, je sens que dans ma vie, là, j'ai ma discipline naturelle à certains endroits, et d'autres où je suis plutôt indiscipliné naturellement. Et j'aimerais être plus discipliné dans certains domaines, et je vais pouvoir utiliser une discipline cultivée, qui est différente de la discipline forcée. Cette discipline cultivée, et moi, c'est une discipline que j'ai un peu supprimée, justement, les dernières années de ma vie, en me disant, ben non, non, moi, je vais être dans la discipline naturelle. Je ne vais que aller vers mes vrais désirs, vers ce qui est important pour moi, et du coup, je vais être naturellement discipliné. Et maintenant que je me suis donné des coups de pied aux fesses pendant dix ans, il est hors de question que je cultive la discipline, que je m'entraîne à être discipliné, ou que je me force à faire quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai fait pendant les dernières années. Ça a été, d'un côté, ultra soulageant, et aussi ultra efficace. Parce que, paradoxalement, quand tu arrêtes de te forcer à faire les choses, quand tu te débarrasses de cette discipline forcée, c'est là où tu vas pouvoir passer un cap dans ton efficacité et dans tes résultats. Parce que tu vas arrêter de te pousser, parce que tu vas arrêter de lutter contre toi, parce que tu vas arrêter de résister, et parce que tu vas naturellement aller vers ce qui est important pour toi. Mais j'avais du coup banni cette discipline cultivée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette discipline cultivée, qui donc pourrait être la valeur discipline, et de dire, voilà, un peu comme un moine Shaolin, voilà, je me discipline, je m'entraîne à être discipliné, je me fixe des horaires dans ma journée, je m'entraîne à honorer quelque chose quand j'ai dit que j'allais le faire, même si je n'avais pas envie de le faire. Je n'attends pas d'être motivé pour passer à l'action, mais je fais quand même. Mais il y a une nuance avec cette discipline forcée, où là, on n'est plus dans le coup de pied aux fesses. Cette discipline cultivée, elle est plutôt là, en réponse au fait que on est dans une société hyper, ou plutôt surconfortable. Toutes les évolutions technologiques ont un but, c'est nous faire aller plus vite et avec moins d'inconfort. Si bien qu'aujourd'hui, si tu veux acheter un livre, tu as besoin de 12 mouvements de pouces sur ton smartphone, et le lendemain, ou deux jours après, il est dans ta boîte aux lettres. Pareil si tu veux à manger. Pareil si tu veux une information. Il n'y a plus besoin de prendre sa voiture, d'aller à la bibliothèque, de sélectionner trois livres, d'en lire la moitié de deux plus un pour trouver la bonne information. En trois clics, tu as l'information sur Google. Et donc, cet environnement d'hyperconfort nous a rendu addicts au confort et allergiques à l'inconfort. C'est-à-dire que, naturellement, vu qu'on devient notre environnement, eh bien, on fait tout inconsciemment pour supprimer l'inconfort de nos vies, pour éviter l'inconfort de nos vies, et pour aller vers ce qui va nous donner du plaisir, de la gratification immédiate. Et que donc, à chaque fois qu'on va avoir une occasion de faire quelque chose qui pourrait avoir des bienfaits pour nous, mais qu'on ne va pas être motivé ou avoir plein d'énergie pour le faire, on va se dire, non, non, next, je vais plutôt scroller sur Facebook, je vais plutôt aller dans le frigo, je vais plutôt envoyer des messages à telle personne. Et on va avoir tendance à aller dans notre cerveau animal, notre cerveau animal qui fonctionne en allant vers le plaisir, en évitant la souffrance, et qui fonctionne sous gratification immédiate. Et donc, au moment où tu t'étais dit que demain, tu allais te lever plus tôt pour aller faire ta séance de sport, et le réveil sonne, et tu sens que tu n'es pas épuisé, mais que tu pourrais peut-être dormir encore une heure de plus, et bien à ce moment-là, tu vas choisir la solution de facilité. Et c'est à ce moment-là où la discipline cultivée peut intervenir. Qui est encore une fois différente de la discipline forcée, on ne parle pas d'auto-torture, on ne parle pas de no pain, no gain, on ne parle pas d'aller chercher la souffrance volontairement pour pouvoir mériter un éventuel gain futur. On ne parle pas, et c'est là la grande différence, d'une injonction extérieure. Là où la discipline forcée pourrait être une injonction extérieure, c'est-à-dire il faut, je dois, donc je vais passer à l'action parce qu'il faut, parce que je dois, parce que j'ai une contrainte extérieure, j'ai une obligation extérieure, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit il faut, je dois, qui n'est pas ma voix à moi, puisque si c'était ma voix à moi, ce ne serait pas il faut, je dois, ce serait je vais ou j'ai envie. Ça, c'est la discipline forcée. La discipline cultivée, c'est un choix qui part de l'intérieur, de se dire, OK, j'ai envie de plus de structure, de plus de cadre dans ma vie. Ce désir part de moi. Il n'est pas en réponse à une injonction de l'extérieur d'un coach qui m'aurait dit qu'il fallait être discipliné, d'un livre dans lequel j'ai lu que la discipline était la clé, d'une vidéo YouTube que j'aurais vue qui aurait dit « si tu veux réussir dans ma vie, il faut que tu sois discipliné ». Non. Elle partirait d'une vision claire de moi et d'un désir de moi-même de me dire « OK, j'ai vu l'environnement dans lequel je vis, j'ai vu que petit à petit, mes tendances animales à aller uniquement vers le plaisir immédiat et à éviter la souffrance ont pris le dessus inconsciemment sans que je m'en rende compte, sans que je m'en rende compte puisque je deviens mon environnement. » Et donc pour ça, et tout en allant vers mes vrais désirs et en ayant cette discipline naturelle, je vais en plus de ça ajouter une discipline cultivée. Je vais en plus de ça m'attacher à poser un cadre, une structure pour m'aider à atteindre mes objectifs, pour m'aider à être plus épanoui, etc. Et encore une fois, c'est un désir qui part de moi. Ce désir est là pour contrebalancer nos modes de vie surconfortables. Discipline naturelle, discipline forcée, discipline cultivée, discipline naturelle, celle qui est déjà présente à l'intérieur de toi quand tu vas faire ce qui est réellement important pour toi. Discipline forcée, celle qui vient de l'extérieur, il faut, je dois, celle qui est souffrante et dans laquelle tu dois te mettre des coups de pieds aux fesses pour avancer. Discipline cultivée, en réponse à un environnement surconfortable et qui va te permettre d'aller vers tes objectifs. Quand tu vas vers tes vrais désirs, tu as naturellement cette discipline naturelle et qu'en plus tu cultives cette discipline cultivée, c'est là où tu peux atteindre les meilleurs résultats et que tu retires la discipline forcée, la discipline qui vient d'une injonction de l'extérieur. C'est tout ce que j'ai à dire sur la discipline. Je sais que ça peut être un sujet très souffrant et source de beaucoup de conflits intérieurs. Ça a été le cas chez moi, ça l'est de moins en moins et de plus en plus, je trouve cet équilibre à supprimer la discipline forcée aller vers ma discipline naturelle et cultiver une forme de discipline. Et je sais que c'est le cas chez beaucoup de gens que j'accompagne qui sont beaucoup en mode une vie coup de pied aux fesses. Si cet épisode t'as parlé, n'hésite pas à commenter ou m'envoyer un message. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note. de cet épisode. Sous-titrage ST' 501